S'il y a bien une série dans mon cœur qui arrive à se battre avec Breaking Bad et vous savez à quel point je kiffe Breaking Bad, c'est la série The Boys. Amazon Prime a fait une série de dingue. J'ai kiffé toutes les saisons, les personnages sont bien écrits et le personnage principal avec Butcher, il s'agit forcément du Homelander, le protecteur. Anthony Starr interprète le personnage à la perfection d'une perversité, d'un narcissique, d'un démoniaque. Franchement, je me demande comment est-ce qu'il arrive à sortir de ce personnage après le tournage de la série tellement il est imprégné de ce dernier. La figurine aujourd'hui, non, ce n'est pas la Soussou Toys qui est en précommande depuis presque deux ans, que Soussou Toys a du mal à sortir et on se demande pourquoi. Non, ici c'est une toute nouvelle compagnie ou plutôt une compagnie dissimulée derrière une autre puisqu'il s'agit de la marque Premium Toys. Vous comprenez tout de même que derrière, ce sont les gens de Toysera qui se cachent et qui ont décidé afin d'emmerder, je vais bien choisir le mot emmerder, Soussou Toys et d'aller titiller un petit peu la concurrence, de sortir avant eux en à peine 4 mois de temps, la figurine du Homelander. Lorsque la précommande est sortie, il y avait la possibilité d'acheter des têtes seules. 5 têtes étaient dispo. Lorsque vous achetiez le pack par contre avec les 5 têtes disponibles, Premium Toys vous offrez le corps de la figurine pour pouvoir exposer vos têtes. Petite technique commerciale qui a fait qu'au final, pratiquement tout le monde a acheté le body avec les 5 têtes et pas les têtes à l'unité. Cela a mis un gros coup forcément dans les précommandes de Soussou Toys qui aujourd'hui, je pense, a dû prendre pas mal d'annulations vu la qualité et le rapport qualité-prix de celles-ci. Visuel, The Hero. The Hero, The Anti-Hero. On est d'accord. Anthony Starr représenté devant le Homelander avec son visage déchiqueté. Deux parties, une rouge, une noire. One Six qui est le collectible figure. Premium Toys. Sur le côté, nous avons... Je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Voilà, les speeches habituels du narcissisme et du caractère du protecteur. The Hero, juste ici. De l'autre côté, juste le prolongement de la boîte sur l'arrière. Le logo du Homelander et les warnings habituels. Contenu et j'ai hâte parce que la vache, qu'est-ce que je kiffe le Homelander. Allez, contenu. On est parti, on regarde ce qu'il en est à l'intérieur. Et je remercie moi-même de me permettre de faire la vidéo de cette figurine puisqu'elle va directement dans ma collection. Tellement je suis en ultra kiff. On a deux étages. Oui, ne vous inquiétez pas, j'ai précommandé également la Soussou Toys. Et oui, il y aura un comparatif entre les deux. Et nous verrons laquelle l'emportera. Premier étage. On retrouve la figurine du Homelander. Le costume a l'air plutôt exceptionnel. Waouh ! C'est beau. C'est même très très beau. Différentes mains. Une tête sur la figurine elle-même. Sur le deuxième étage. On retrouve une petite inscription qui nous dit que toutes les têtes peuvent être équipées de piles. et qu'à l'intérieur, ok, LG AG3, je pense que je n'ai pas les piles par contre. Dommage. Mais que toutes les têtes, en dévissant la partie, ont un système de light-up. Donc cinq têtes. Cinq têtes avec light-up. Bon ben merci à eux. Petit socle. Et ici justement, petite partie avec quatre têtes supplémentaires. Rien que ça. Cinq têtes au total. Bon, on ne va pas spécialement se détailler dans le box le tout puisqu'il n'y a pas d'accessoires. C'est un petit peu ce que je reprochera à cette version où la Soussou Toys y aura quand même des accessoires importants avec la figurine. Ne fût-ce qu'une petite bouteille de lait, on n'aurait pas craché dessus. Petit socle, tout simple. Un petit sol craquelé sur le dessus. Pas de plaque devant. Bon, on a un socle. C'est déjà ça. Les mains. On a différentes mains avec forcément un pouce. Mains gantelées de la sorte. Rouge. Avec la petite partie qui revient par devant. Et différentes expressions. Des mains pour tenir un petit peu agressif si on le met en combat avec The Butcher. Et également une main pointant du doigt. Typique. Deux mains relaxées. Et deux mains fermées sur la figurine. La figurine, on la découvre ensemble. La figurine du Homelander est ici. Alors, body, musculature, plutôt pas mal. Anthony Star est quand même musclé sous le costume qui lui donne des formes plus généreuses. C'est pas Black Adam. C'est pas Edwin Johnson qui a décidé d'avoir une fine couche de costume. Et c'est vraiment ses vrais muscles. Ici, les muscles sont détaillés surtout par le costume du Homelander. La couleur, j'aime vraiment. On est vraiment sur la bonne couleur du Homelander. Un bleu nuit super joli. Et dans la texture du costume, on retrouve toutes les petites étoiles. Un petit peu typé comme le costume de Superman. Les bottes parfaites également. Rouge avec de la salissure noire. On retrouve les logos du Homelander également sur la partie haute de la botte. Parfait. Ceinture nickel avec le petit aigle du Homelander par devant qui est bien cintré au niveau de la taille. La partie abdominale également du costume bien gérée. C'est rembourré. On a le dessin des abdos et des pecs qui est représenté. Comme dans la série. Petit bémol où là, on retrouve un avantage sur le costume de la Soussou Toys. Cette partie de costume là, normalement, doit pouvoir se replier sur lui-même. C'est souvent comme ça que porte le Homelander. Soit fermé de la sorte, rabattu. Soit un petit peu ouvert. Ici, on ne peut pas le faire. C'est cousu. Là, je pense que la Soussou Toys remportera peut-être ce petit détail sur le costume. Les épaulettes épaulières avec les têtes d'aigle, pareil. Gold avec un weathering appliqué dessus, bien géré. Je retire le petit plastique. La collerette avec également tous les détails en or rouge sublime qui vient bien s'emboîter. Je n'ai pas, moi personnellement, de problème ici au niveau des bras de couture. Certains ont des coutures un peu grossières là. Ça a vraiment été aléatoire. Moi, elles sont bien cousues. Je n'ai pas des gros plis ni des grosses ouvertures. C'est plutôt propre. Sur l'arrière, on retrouve la cape qui est en spandelle. Le drapeau américain avec toutes les étoiles. Et puis forcément, les lignes rouges et blanches pour représenter le drapeau. Elle est collée simplement dessus. Pouf, telle qu'elle. Elle ne s'enlève pas. Bon, le costume fait le taf. Il est bien travaillé. Mais il est certainement plus cheap que ce que nous réserve Soussou Toys. Les visages, par contre, ils sont au nombre de 5. Et c'est là que ça l'emporte largement par rapport à Soussou Toys. Ou si je ne dis pas de bêtises, il n'y en a que deux. On ne va pas se mentir. Les visages du Homelander, c'est la perfection absolue. Anthony Starr est représenté parfaitement. On retrouve tout le vicieux, le machiavélisme du personnage dans cette tête sérieuse. J'adore. J'adore. Les yeux bleus. Les cheveux blonds. Magnifique. La sculpture. Les cheveux plaqués vers l'arrière. Le détail. Rasé ici, également, dans la nuque. Une perfection. Perfection. La figurine, il n'y a même pas besoin de lui donner de pose. Vous le mettez trois quarts profil de la sorte. Les bras un petit peu pliés. Vous avez une grosse, grosse dinguerie. J'étudie, du coup, les autres sculptes. Chaque fois, on en parle. Vous le voyez dans le box en même temps. Deuxième sculpte, celui-ci. Qu'a-t-il de différent ? Ok, petit smile sur le côté. Typique, également, de l'acteur. On reconnaît également la moquerie du personnage. Petit sourcil relevé. Deuxième tête, tout aussi parfaite que celle-là. J'adore tout autant. Troisième tête. Bon, troisième tête. On connaît cette tête-là dans l'expression quand il n'est pas très content et qu'il se force à sourire pour faire bonne figure devant la presse ou devant l'audimat public. C'est cette tête. On voit vraiment que là, il sourit pour bien faire, frustré, énervé. Et limite, il mettrait bien un coup de rayon laser sur la gueule à tout le monde. Pas ma tête préférée, mais on reconnaît forcément l'expression typique du personnage dans cette situation. Quatrième tête. Là, c'est justement quand il a été comme ça, il s'est forcé, mais qu'il n'en peut plus. Et on se retrouve avec cette tête-là qui, elle va fonctionner avec les yeux lasers, forcément. C'est cette tête hyper énervée avec les dents bien visibles, le nez bien retroussé. Et là, il va vous découper en rondelles le Homelander dans la rage la plus folle qu'il peut avoir ou en combat contre le petit soldat qui arrivera également chez Toysera prochainement ou alors contre Butcher. Dernière tête et non des moindres. On est sur une tête ricanante avec un grand sourire ouvert et de nouveau, tête d'Anthony Star bien représentée avec regard en coin, la bouche. Ce n'est pas ma préférée. Pour moi, c'est celle qui va être la moins bien mais qui va matcher avec le petit pouce, avec les mains ouvertes ou différentes poses que l'on pourra faire. Les plus intéressantes pour moi restent le visage régulard qu'on a sur la figurine, le petit sourire en coin, le sourire forcé et la tête énervée. Celle-là, beaucoup moins. Donc quatre têtes sur cinq qui l'emportent largement en me concernant. On va dans le box, les amis. On se fait différentes poses avec les différentes têtes. C'est parti. Au niveau des têtes, c'est des piles comme celle-ci qu'il faut. Donc c'est des LR41 AG3 et lorsque l'on tapote sur la tête, eh bien vous voyez, les light-up vont s'illuminer. On ne voit strictement rien parce qu'il faut le mettre dans la pénombre. Là, il y a beaucoup trop de lumière. Je vais éteindre et je vais vous montrer. Ça fonctionne au toucher. Donc ça s'éteint au bout de quelques secondes. Si vous tapotez, vous voyez, les yeux vont s'illuminer. Allez, j'éteins, je vous montre ça. On est dans la pénombre. Je vous montre ce que ça donne. On tapote. Les yeux vont s'illuminer et les yeux vont ressortir rouges de la sorte. Bon, ce n'est pas exceptionnel. On ne va pas se mentir. Ce n'est pas le truc qu'on va vraiment utiliser beaucoup. Ça fait un petit peu comme Hot Toys. Donc on tape sur la tête et les yeux vont s'illuminer. Bon, ne pas se mentir. En plus, dans la pénombre, mon focus a du mal à vous montrer le résultat. Je vois que ma tête galère tout de même. Les yeux, normal. Et lorsqu'on tape, on a les yeux. Ah, j'essaye. Ma caméra a du mal dans la pénombre. Voilà, on s'en passe. On est d'accord ? On s'en passe. Figurine tournant sur elle-même de ce Premium Toys. Homelander, superbe réalisation dans le costume. Je trouve vraiment qu'il est hyper bien fait. Non pas 200% screen accurate parce qu'il y a 2-3 parties qui doivent être différentes. La cape fait quand même un tout petit peu cheap surtout de la façon dont elle est collée simplement sur les épaules mais elle tombe bien. Elle fait le taf. Pour le body qui était offert avec les 5 têtes, on ne va pas se plaindre. Botte, brassard, ceinture, collerette, tout est plutôt cool et la tête régulière l'est tout autant. Première petite pause, simple, les bras le long du corps avec ce visage hyper sérieux. Là, on voit qu'on ne doit pas le faire chier. Petite pause, visage souriant avec le doigt pointé vers l'avant et la main derrière. Petit zoom. Voilà, petit zoom sur la tête souriante avec la petite pause que je viens de vous décrire. Petite pause, visage souriant en train de claquer des mains félicitant avec son sourire vraiment forcé, très assez énervé. Petit zoom. J'adore trop cette tête. C'est vraiment l'expression parfaite de la sournoiserie du personnage. Cette tête-là, c'est vraiment lui. Vraiment, vraiment. Pause ultra vénère sur le home lander prête à vous transpercer le corps avec ses rayons laser. Là, on reconnaît toute la rage du personnage prête à défoncer le petit soldat ou butcher. Et dernière tête, ils n'ont des moindres ce sourire hyper vislard, vraiment en pleine folie du personnage traumatisé et complètement cinglé du home lander. Regardez-moi cette folie. On le reconnaît totalement et on reconnaît la folie du personnage. On a vu les différentes têtes, on a vu les différentes poses, on est parti pour la conclusion. Conclusion sur cette figurine de Premium Toys, première figurine de la marque. Bon, première, je vous l'ai dit, ce sont les amis de Toysera qui sont derrière cette réalisation. C'est fait aux petits oignons. Ce n'est pas parfait, j'entends bien, mais on peut donner des poses charismatiques au personnage. Muséum, trois quarts profil, on a vu les différentes poses que j'ai fait avec les différents HS. Petite pépite. Je ne vais pas vous mentir pour connaître Toysera et discuter avec eux qu'ils ont fait exprès de sortir cette figurine à bas prix avec cinq têtes et un body offert pour simplement faire chier, comme je vous l'ai dit, Soussou Toys. Il y a une petite guerre entre eux. On l'a vu dernièrement également, ils ont décidé d'attaquer la licence The Boys, or que Soussou Toys l'avait attaqué bien avant eux, Starlight, The Butcher, Homelander en précommande. Et bien Toysera se dit, je vais aller les emmerder puisqu'ils nous emmerder également sur des licences que l'on a le petit soldat qui sortira à mon avis très rapidement et même avant que Soussou Toys n'ouvre la précommande du leur. Voilà, c'est la guerre des fabricants non officiels en Chine. Il y a des petites guerres comme ça qui se créent. Bon, le plaisir du collectionneur c'est nous d'avoir le choix du coup de pouvoir choisir la version que l'on veut. Celle-ci est sortie rapidement, je l'ai prise. Je prendrai également la Soussou Toys afin de vous la faire découvrir et on comparera avec la Premium Toys, laquelle est la meilleure. L'avantage pour le moment de la Soussou Toys, je dirais le costume, la cape et les différents accessoires. Par contre, les visages de Premium Toys, 5 au total. On ne va pas se mentir, c'était quand même du loup. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous ai donné mon avis mais il n'engage que moi. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Quelle tête vous avez préférée dans les 5 que je vous ai présentées ? Régulard, Diabolique, Smile, celle hurlante, celle hyper vénère. Vous me dites tout ça là en dessous. Petite préférence pour moi pour la Régulard que je vous ai mis juste là et celle avec le petit Smile sur le côté. Je les aimais toutes à part le grand sourire bouche ouverte. Mais je suis intéressé par votre avis. Qu'avez-vous pensé également de la série The Boys ? Vous m'en parlez dans les commentaires. Est-ce que comme moi vous êtes dingue et que vous attendez la prochaine saison avec impatience cette année ou l'année prochaine ? Je ne sais plus trop quand est-ce qu'elle sort mais j'attends ça comme un ouf. Dites-moi aussi ça dans les commentaires les amis. Et bien voilà, si vous recherchez la figurine, il y en a encore certainement disponible sur le net. Je vous mets les liens dans la description. Elle n'était pas très chère dans les alentours de 200 euros. 5 têtes et avec les 5 têtes vous aviez le corps offert. Parfait ! Il va être temps de vous dire les amis que si vous avez aimé cette vidéo, lâchez-moi le gros like. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonné. S'il vous plaît, abonnez-vous. C'est super important pour la chaîne et ça ne vous coûte rien. Par contre, si vous voulez que ça vous coûte un petit peu d'argent, vous pouvez devenir membre soutien 1,99€ par mois. Vous voyez toutes ces vidéos en avant-première. Vous participez à mon travail et vous aidez justement tout le temps que je passe pour vous à vous régaler tous les soirs. Vous êtes vraiment très nombreux à le faire et donc un énorme merci à vous. Je pense que je dois être un des seuls YouTubeurs à avoir autant de membres soutien. Donc merci aux anciens, aux nouveaux et aux futurs. J'espère vous avoir régalé pendant ces quelques minutes et vous avoir diverti également. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire aussi. Ça fait plaisir. C'est tout pour Homelander. C'est tout pour moi, le protecteur. C'est tout pour vous. Du coup, on se donne rendez-vous à 19h30. Bonne soirée à tous. Rendez-vous bien tout de suite peut-être pour une autre vidéo. Sinon, tous les soirs à 19h30. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada